Ah, l'Italie, la culture, l'art, les pizzas, les pâtes, Venise, les lieux historiques, le football. Bon d'accord, beaucoup de clichés, mais est-ce que vous connaissez les mangas italiens ? En effet, la création de mangas n'est plus réservée qu'aux japonais. Des dessinateurs passionnés venus du monde entier se sont appropriés les codes du manga pour à leur tour transmettre des histoires aux lecteurs. Et aujourd'hui, nous parlerons plus précisément des mangakas italiens, car nous sommes le 2 juin et c'est la fête nationale de l'Italie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale event que je vous avais énormément teasée. Je suis trop contente d'être là, j'espère que vous aussi. Cette série de vidéos, du coup, elle portera sur différents événements qui surviendront dans l'année afin de mettre en lumière la culture manga dans un format un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. J'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me donner un petit peu votre avis, me dire ce que vous avez pensé du concept. On y va ! On va tout d'abord parler de mangaka, peut-être que vous en connaissez certains, évidemment je ne pourrais pas citer tout le monde, mais je vous ai fait une petite sélection et on commence avec Nives Salvatore. Nives Salvatore est un mangaka italien vivant près de Naples, qui a appris à dessiner et scénariser en parallèle de ses études. Il publie son premier manga, Legend of Avalon, en 2014 aux éditions Manga Senpai. Entre 2016 et 2019, il a travaillé pour la maison d'édition japonaise Kohamix. Puis, fin 2017, il signe avec une maison d'édition française H2T, dont le credo éditorial est de promouvoir le travail issu de divers horizons et pas seulement celui du Japon. Il sort donc son nouveau manga, Flair Zero, où on va suivre Alexander Draco qui a 12 ans et qui ne rêve que de pouvoir retourner vivre dans sa ville d'origine, Ferra, une cité enclavée se trouvant aux confins de la Vallée Rouge. En effet, depuis l'âge de 5 ans, il vit isolé dans les montagnes au-delà des murs loin de sa mère et des habitants. La raison ? La dangereuse anomalie qu'il porte semble capable de contaminer et d'endommager tout organisme vivant par un simple contact physique. Sa rencontre avec Anne, une petite fille de Ferra qui s'est aventurée à sa recherche, et une mystérieuse créature qui semble menacer la cité, entraîneront une série d'événements qui poussent Draco à découvrir la véritable origine de son anomalie. L'histoire est en deux tomes et Nives est actuellement sur la suite de la série avec Fleur Levium qui comporte déjà 3 tomes. Je vous mets le lien de son TikTok dans la description si vous voulez voir son travail. Parmi les auteurs qui l'ont le plus inspiré, on peut citer Takehiko Inoue avec Vagabond, ou même Naoki Urasawa avec 20th Century Boys. Il affectionne particulièrement le style fantasy d'inspiration médiévale. On continue avec une dessinatrice italienne de manga, Dimeo Federica, qui a notamment accompagné Antoine Doll et Monsieur Tan sur les lapins crétins Luminis Quest, qui est français et sorti en début d'année. Elle est aussi en collaboration avec Cab, un scénariste français sur Onéra, qui sortira court en juin, mais ça on en parlera plus précisément dans une vidéo nouveauté manga de juin. Et elle a aussi collaboré avec Ehanzen Lisa, une scénariste italienne. J'ai très peu d'informations à son sujet, si ce n'est que son manga. Somnia, artisan de rêve, sera édité par Panini Manga et disponible en France en juillet. Somnia est un manga qui nous transporte à travers une ambiance onirique et mystérieuse, où l'on va s'interroger sur le destin et sur le prix à payer pour être heureux. Une autre femme mangaka, Elena Thomas, née en 1990, est diplômée en arts graphiques en 2012 et de l'Académie Européenne de Manga en 2013. Elle se rend plusieurs fois au Japon à l'Académie Yoyogi Animation pour perfectionner sa technique de dessin. Auteur auto-édité à l'origine, elle est publiée à partir de 2015 par Casa Obake, une petite maison d'édition italienne dont elle s'occupe maintenant à plein temps. Et en vue de proposer au lecteur français un manga de sa composition, elle rejoint les auteurs du catalogue des éditions H2T en proposant à l'éditeur HN Memories, un shoujo d'aventure dans l'espace en 4 tomes. Elle arme est une petite planète minière aux confins du royaume de Vaksa. C'est là que vit Neala, une jeune orpheline qui souffre de perte de la mémoire immédiate due à un traumatisme survenu dans son passé. Avec Cédric, également orphelin, ils parviennent à vivre tant bien que mal jusqu'au jour où Neala doit retourner dans la maison où elle a grandi. C'est dans le vieux laboratoire de son père qu'elle active malencontreusement un étrange appareil libérant une énergie singulière, les particules qu'elle aire, attirant l'attention de l'armée royale galactique. Pour Neala, le temps de paix est désormais révolu. Kira Yushikiro est une jeune mangaka du nord de l'Italie. Autodidacte, sa passion pour les mangas est née de son amour pour la culture japonaise, des sagas de jeux vidéo comme La Légende de Zelda et de son envie de créer des histoires, principalement influencée par des auteurs comme Yu Watase avec Alice Nineteens, Hideaki Sorachi avec Gintama ou encore Kuzanaji Mizua avec Yona, princesse de l'aube. Elle est découverte et professionnalisée en 2017 par les éditions H2T qui signent avec elle son premier manga, Scarlet Soul, un shoujo fantasy au style graphique très riche. Avec trois tomes disponibles en France, la série se terminera avec un quatrième et dernier tome. L'histoire se passe dans le royaume de Nomur où les humains vivent en paix depuis que les exorcistes ont repoussé les démons et scellé le passage menant à Rumon, le monde des démons. On suivra deux sœurs, Lysérine, qui sont les héritières de l'illustre famille Shirano. Le clan le plus puissant parmi les exorcistes chargés de veiller sur la barrière est de maintenir l'équilibre entre les deux mondes grâce à l'épée des sans-âmes, Itaken. Jusqu'au jour où l'épée sacrée semblerait agir à un phénomène inconnu. On rapporte alors que des massacres ont lieu dans les villages voisins. Un auteur de bande dessinée italien du nom de Massimo Dalloglio a créé entre deux BD son manga Underskin. Malheureusement abandonné, seuls deux tomes, Even City et Cybersoul, sont sortis et édités par Humanoïdes Associés en 2007. Underskin mélange le cyberpunk avec l'enquête policière pour mettre au goût du jour le thème de l'immortalité dans un thriller tortueux. Il reste encore plein de mangakas italiens comme Red Jet avec Space Duck RG et Normost, Siviero Francesca plus connu sous le pseudonyme de Lumi Niemi avec Moon Ballad. Celui-là en aura l'occasion d'en reparler parce qu'il sort ce mois-ci. Mais aussi Rossella Sergi avec Deep Scar, Impossibilaire, Marcy, Is It Love, Blue Swan Hospital qui lui d'ailleurs met en scène des histoires et des romances inspirées du jeu. Il doit y en avoir plein d'autres et je vais d'ailleurs vous mettre dans la description le lien du site de H2T car ils éditent pour pas mal de mangakas du monde entier. C'est donc la fin de cette session spéciale Italie. Pour conclure je dirais qu'il y a peu de mangakas italiens connus mais que ça n'enlève en rien à la qualité de l'oeuvre. J'espère que le concept t'a plu et que t'as pu y découvrir des choses. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si c'était le cas et à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Sur ce, je vous dis à dimanche, des bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501